Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un problème particulier de la construction, il s'agit du tassement différentiel. On va voir comment le considérer dans l'euxiel robot et d'une manière pratique au cas où vous s'interprénez dans vos structures, quelles sont les méthodologies, la méthodologie que vous avez adoptée ainsi que les techniques à utiliser pour y remédier. Dans l'euxiel robot, nous allons étudier un cas simple, un portique et deux travées avec des niveaux, dans notre portique nous aurons deux poteaux de deux natures. Nous aurons deux poteaux de 15, pas 30, c'est le poteau central. Nous aurons deux poteaux de 15 sur 15, les poteaux périphériques. Commençons par les poteaux périphériques. Notre poteau central est là. La poteau de 15 sur 35, c'est fait. Maintenant, on va placer les écrits. Au revoir. Au revoir. L'embranche. Regarde. On va sinder dans l'élément, l'intersection des barres. L'élément poutre. L'élément poutre. Les autres éléments qui restent et les boutons. Maintenant, on va passer au chargement, nous allons utiliser, pour cet exercice, tout ces cas de recherche permanente. Maintenant, on commence par le port propre et en deuxième lieu, je vais parler d'un déplacement imposé, déplacement différentiel. Ce n'est pas propre et automatiquement pris en compte, mais pour le placement différentiel, on va devoir le considérer. Le placement différentiel, c'est un placement qui agit sur un point. Raison pour laquelle nous allons venir ici sur Noe, on clique sur le premier bouton. On va aller sur le deuxième bouton plutôt des placements imposés. Et là, en saisissant, nous avons un tassement différentiel de 2 cm. On met moins 2 pour signifier la distance. Je vais le mettre ici. J'ai ici mon tassement différentiel. Et on va passer à la théorie maintenant. On passe à la théorie. Qu'est-ce qu'un tassement différentiel? Le tassement différentiel fait référence à des enfoncements non uniformes du sol sous la fondation d'une maison. Donc si l'enfoncement est uniforme, on parle d'un tassement général, tassement total. Mais si c'est un tassement différentiel, c'est-à-dire qu'il y a une différence, le tassement entre deux points du sol. Il est généralement dû à la non uniformité du sol. Non uniformité veut dire en d'autres termes l'hétérogénéité. Elle pose sur la fondation et peut aussi l'égulité d'une application hétérogène des charges. Les raisons sont de deux natures. Soit c'est la raison concernant l'hétérogénéité du sol. Le sol est de plusieurs natures. Deuxième raison, l'hétérogénéité des charges. Donc vous avez des symétries des chargements. Il y a une partie de la structure qui est moins chargée et une autre qui est extrêmement chargée. L'étassement différentiel et sol argilé. Lors de construction d'une maison sur un sol argilé, le risque de l'étassement différentiel est très grand car l'argile gonfle en présence d'eau et se retraite en cas de sécheresse. Cela provoque des mouvements de terrain importants. Ces mouvements de sol ont de lourdes conséquences sur les bâtis et en particulier sur les semaines de fondation des maisons. Il s'agit particulièrement ici de l'argile gonflable. Il faut faire attention. Maintenant, quelles sont les conséquences du tassement différentiel ? Les tassements différentiels entraînent des larges fissures sur le mur et des tensions dans la structure misant à la stabilité de l'ouvrage. Cela entraîne l'apparition des fissures. La maçonnerie se retrouve disloquée et les zones des lézards apparaissent. Les lézards provoqués par les tassements différentiels sont très graves et la plupart du temps irrémédiables. Donc, il faut faire attention à ne pas se retrouver dans ces cas ici, les tassements différentiels. Il est donc indispensable de bien protéger l'ouvrage en effectuant des bons choix des fondations avec les dimensions adéquates. Anticiper les tassements différentiels dès l'apparition des étapes de la fondation des dimensions. C'est important. Les études géotechniques permettent de déterminer la nature du sol et d'analyser les risques des tassements différentiels. On peut alors décider du type de fondation à mettre en œuvre, ainsi que de leur dimension et de leur profondeur minimale requise. Pour une sécurité optimale, il est recommandé de vérifier la capacité portante du sol après 13 secondes de fouilles et de terrasser plus en profondeur si celle-ci n'est pas suffisante. Donc, il faudrait atteindre le bon sol. Les sols argiles ne sont pas la seule cause des tassements différentiels. Un terrain en pente peut déséquilibrer la structure et nécessite donc des fondations plus encastrées à la main. Les dimensionnements des fondations et les murs doivent aussi être bien calculés pour une raison. De même que les racines d'arbres peuvent venir perturber vos fondations et créer des tassements différents. Il faut faire attention aussi à la présence des racines d'arbres. Comment savoir si les fissures d'une maison sont dû à un tassement différentiel ? Ça, c'est une grande question. Pour savoir si les fissures qui apparaissent sur votre maison sont liées à un tassement différentiel, vous pouvez faire appel à des professionnels des fissures pour qu'ils effectuent une expertise et concluent leur origine. En effet, les fissures d'étassement différentiel ne sont pas caractéristiques car elles apparaissent aussi bien sur le mur qu'au plafond et au sous-sol ou à l'étage. Quel est l'idée d'action mise en œuvre en cas de fissures dû à un tassement ? Lorsqu'une expertise a été effectuée et que vous êtes sûr que les fissures sont en prologie des tassements différentiels, de nombreuses entreprises sont compétentes afin de vous proposer plusieurs solutions. Pour empêcher l'apparition de nouvelles fissures et pour réparer celles existantes, les micropures, le plot alterné, l'injection des résines. Maintenant, d'une manière pratique. Lorsque vous avez un tassement différentiel, cela nécessite des travaux de reprise en sous-offre. Les travaux de reprise en sous-offre, ce sont des travaux qu'on fait sur la fondation. Et ce genre de travaux, c'est fait de deux façons. Soit on élargit la base de la semaine pour augmenter sa capacité portante. Soit on utilise, on va au niveau des fondations profondes. Dans les fondations profondes, on utilise les micropures. On peut utiliser les micropures pour atteindre le bon sol. Il y a aussi d'autres techniques qu'on peut citer. J'ai parlé des micropures. Il y a d'autres travaux qui sont importants, tels que l'injection des résines. Les micropures. Techniques de reprise en sous-offre. Ok. Nous avons les micropures. Nous avons l'injection des résines sous fondation. Dans le cas d'un terrain dont les propriétés physico-mécaniques sont médiocres. On peut injecter une résine qui améliorera cet artistique. La méthode consiste à forer des points d'injection et à introduire les résines à l'aide d'outils spécifiques. On peut utiliser le puits blindés. Cette méthode est utilisée lorsque les conditions d'accès sont difficiles et consiste à un creusement puis au bétonnage de puits sous les fondations. On peut utiliser le blindage des tranchées. Les fouilles sont réalisées de façon alternée et non uniforme. Ou encore les plots alternatifs. C'était ça la théorie. Et puis, on revient dans le logiciel robot structural analysis pour les calculer. Maintenant, après avoir placé les charges, nous allons combiner ces derniers. Nous allons faire la combinaison manuelle. Elu. Elu. On va faire l'LS aussi. Calculer. Nouvelle. Compare. On va aussi l'LS. OK. Maintenant, on peut lancer les calculs. En lançant les calculs, vous allez voir, je vais exploiter les résultats en exploitant les résultats. Je parle, par exemple, pour le diagramme. Ici, je prends pour l'étation différentielle. Vous voyez vous-même que, sous l'application d'une information imposée, déjà en tassement différentiel, nous avons des moments qui apparaissent. Et c'est pas de moins. Le tassement que nous avons imposé ici, sur notre colonne centrale, il s'agit d'un tassement simplement de 2 centimes. Et le tassement de 2 centimètres nous provoque, ici, à l'intérieur, à un moment de 57,15, comme moments positifs et les négatifs de 22. Vous voyez vous-même l'importance, la gravité de ça. Donc, et si, d'une manière pratique, vous avez un cas de tassement différentiel, il faudrait voir si cet tassement-là est progressif ou si c'est un tassement qui est déjà stoppé. C'est important parce que la cause est due au niveau de la fondation. Nous avons parlé des deux causes. Hétérogénéité du sol et hétérogénéité des charges de la structure. Nous avons ça. On peut aussi exploiter. On peut voir, par exemple, les efforts normaux. Voici les problèmes d'efforts normaux. Seulement sous le cas de tassement différentiel. Le cinquante-hétérogénéité du cinquante-trois ici. Seulement sous le cas du tassement différentiel. Alors, si je prenais le cas PELI, cinquante-hétérogénéité, là, je vais revenir au moment. C'est en deux. Il est laisse cinquante-hétérogénéité. OK. À présent, nous allons dimensionner notre colonne. Cette colonne ici, malheureusement, ce sera une colonne qui sera intéressée. On va dimensionner. On dimensionne la colonne ainsi que sa colonne. Nous avons notre colonne qui est là. On va utiliser un enrobage G2. Donc, ici, concernant le silence urinal, je vais commencer. Je vais laisser les ordre de mon nom. Je vais laisser les ordre de mon nom. On peut lancer les paquilles et le message est fort détraction dans le photo donc il fait cet avertissement là. Autorésultat voici nos résultats, diagramme d'interaction. Autoferraillage, nous avons que ferraillage n'est pas du tout. Ferraillage normal, 4 barres de 12 ça suffit. On va passer au dimensionnement de la semaine. Sélectionne mon nom et je pars là pour dimensionner la semaine. Là, j'ai une profondeur de 2,15 m. Là, cette profondeur là, j'ai mon bon sol. ... ... approximatif. Donc on peut calculer avec les deux lignes de la voie. Et ça, c'est en tout cas à calculer. Il suffit de prendre deux mètres. C'est pas fait. Et on prend 1, 2, 3, 0, 15, 10 par 4, 0 par 6. Donc on peut en mettre 50, 60, 60, 60, 60. L'ordre d'optimisation, j'y vais suivre. Concernant le sol, il s'agit, donc ici je descends de 2,15 m. Il s'agit bien sûr de table et barbe lâche. On va cliquer, 2,15 m, ok, ça va, on va mettre 2,15 m, pas contraintes, on va laisser 2 laboratoires. Et, nous passons aux armatures. Dans le sol, je vais utiliser les bâtissères. Je retiens des ferraillages. Merci.